En personne, quand j'étais au lycée, on avait une camarade de classe très jolie, qui savait qu'elle était jolie, et très souvent, elle se faisait courtiser. Très 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 souvent, elle se faisait courtiser. Je pense que pour chacun d'entre nous qui avons fréquenté les lycées, on a tous eu à un moment donné une camarade de classe très jolie, avec qui tout le monde veut sortir. Et cette camarade de classe-là, je ne vais pas la citer ici, je ne vais pas donner son nom, l'une de ses particularités, c'est que très souvent, lorsque les garçons la courtisaient, la réponse était non. Elle avait tellement dit non à beaucoup de camarades de classe qu'à un moment donné, nous, on se demandait que la fille, elle veut même quoi ? Elle se prend même pour tige. Donc, tout le monde vient et dit non. En fait, avec du recul, je me suis rendu compte que si elle disait non, ce n'est pas parce qu'elle se prenait la tête ou parce qu'elle voulait se prendre ou je ne sais pas qui. C'est parce que cette camarade de classe savait exactement ce qu'elle attendait d'un homme. Elle savait avec quel type d'homme elle voulait se mettre. Donc, elle savait aussi avec quel type d'homme elle ne voulait surtout pas se mettre. Du coup, le choix devenait très facile puisque comme elle savait avec qui se mettre, elle savait quel type d'homme elle voulait. Ben, tous ceux qui ne rentraient pas dans ces critères pour dire la grande majorité des camarades de classe, ben, elle les mettait de côté. Et c'est une belle leçon de vie que cette camarade de classe m'a donnée et que je comprends seulement maintenant. Dans le fait que dans cette vie, si tu n'as pas de vision, la vie te mènera par le bout du nez. Je répète, si tu n'as pas de vision claire, la vie te mènera par le bout du nez. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit que, sans vision, mon peuple périt. Je pense que c'est Proverbe 26, verset 18. Voilà. Sans vision, mon peuple périt. Pour ainsi dire, tu vas voir beaucoup de gens qui se lèvent le matin. Ils n'ont pas de vision sur leur vie sur un an, sur dix ans, sur vingt ans, sur trente ans. Bilan des courses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à gauche, ils vont à droite. Les gens les amènent à gauche, on les amène à droite. Tout ça parce qu'ils n'ont pas de vision propre sur leur propre vie. Du coup, ils font des choix sans calculer. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que lorsque tu as ta propre vision, ça devient beaucoup plus facile de faire des choix. Parce qu'avant de faire un choix, tu vas te poser la question de savoir est-ce que le choix que je m'apprête à faire me rapproche de ma vision ou m'éloigne de ma vision ? Et lorsque ça t'éloigne ta vision, tu comprends que non. Je peux mettre ce choix de côté. Tu vas te rendre compte que les gens qui ont une vision claire, qui savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller, ils vivent de manière frugale. Ils vivent de manière super simple. Pour la simple raison que comme ils savent où ils veulent aller, ils savent aussi où ils ne veulent pas aller. Donc, ils se focalisent uniquement sur une voie et ils font cela dedans. Alors que celui qui ne sait pas où il veut aller, il est tout le temps perdu. Il s'agite beaucoup. Il fait beaucoup de choses, mais il accomplit très peu de choses parce qu'il n'a pas de vision claire. Bilan de course, il va partout et n'importe où. Donc, mon propos dans cette petite vidéo, ça va te faire comprendre que prendre le temps de clarifier ta vision, que ce soit en business, que ce soit dans tes projets personnels ou même dans ta vie personnelle, c'est fondamental. Et je m'ai dit que beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de capital qu'ils ne peuvent pas lancer un projet. Non. La réalité, c'est que l'argent n'a jamais été un problème. Tu peux avoir un projet. Tu peux avoir une vision claire et pas l'énergie, pas l'engagement que tu vas mettre là-dedans. Les gens autour se pourront se dire que lui, je vois sa vision, je vois qu'il veut aller et je vois qu'il est déterminé. Et si les gens se rendent compte que tu as juste besoin d'argent pour concrétiser ta vision, je te rassure, l'argent, c'est abondant. Les gens seront prêts à mettre de l'argent dès lors qu'ils sauront où tu veux aller et qu'ils verront l'énergie, la détermination, l'engagement que tu auras mis pour concrétiser cette vision-là. Oui. Lorsqu'on a lancé l'événement le week-end de l'écrivain à Ouagadougou et au Cameroun, ces deux événements-là nous ont coté, à ce jour, un peu plus de 13 millions de francs CFA. Est-ce que c'est parce qu'on a trop d'argent tant qu'on a pu mettre 13 millions de francs CFA pour organiser ces deux événements-là ? Non. Pas du tout. C'est parce qu'on s'est dit notre mission, c'est de mettre de la lumière sur les auteurs africains. Et pour cela, il faut un événement d'Ambergou qui va pouvoir mettre de la lumière massivement sur eux parce que c'est vrai, il y a des événements qui s'élèvent plus ou moins les auteurs, mais un événement qui a du poids qui s'élèvent les auteurs africains, peut-être que ça existe en Afrique francophone, mais moi, je n'en connais pas. Et quand je parle d'auteurs africains, je ne parle pas des auteurs qui font les romans, la poésie, les machins, les trucs, non. Moi, je parle des auteurs qui traitent des sujets qui nous font vraiment grandir développement personnel, entrepreneuriat, business. Moi, je n'ai pas trouvé un événement comme celui-là qui les met vraiment à la lumière. Enfin, nous, on n'en a pas trouvé. Voilà pourquoi on a appris, on a décidé de créer cet événement-là. Et nous, on s'est dit, sur 5K, notre vision, c'est que ça ressemble au festival de Cannes. Pourquoi pas plus ? Ce qui fait que quand on va voir, lorsqu'on parle de ça, il y a des membres de la communauté qui nous disent « Valère, on veut faire partie de cette aventure. On est prêt à mettre de l'argent et de l'énergie. Comme tu as pu le constater, aussi bien au Cameroun qu'au Burkina Faso, on avait toute une équipe de jeunes qui nous ont accompagnés. Est-ce que c'est parce qu'on a trop d'argent ? Pas du tout. C'est parce qu'ils se sont dit « Votre vision nous intéresse, votre vision m'intéresse, donc on veut venir avec toi. » C'est ça. C'est aussi simple que ça. Dans ma personne, travail à clarifier ta vision, c'est fondamental si jamais tu veux aller loin. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, les gens ne pourront pas te suivre et tu ne pourras emmener personne. Je ne saurais terminer cette vidéo sans te préciser que puisqu'on a fait le week-end de l'équipe à Yaoundé et à Ouagadougou, dis-toi que le 8 octobre prochain, on organise le week-end de l'équipe à Paris, à l'hôtel Hilton situé à la défense de Paris. Bref, c'est un endroit mythique. Je te laisse regarder sur Internet à quoi ressemble l'hôtel Hilton situé à la défense. C'est un endroit mythique. Et ce n'est pas parce qu'on a trop d'argent qu'on décide d'organiser cet événement là-bas. C'est parce qu'on veut passer un message fort. On veut faire les choses de la bonne manière. Dans ma personne, si jamais tu es auteur ou alors tu aspies à être auteur, il y a des événements à ne surtout pas manquer, notamment le week-end de l'écrivain qui aura lieu ce 8 octobre à Paris. Si jamais tu veux en savoir plus en ce qui concerne cet événement de très haut niveau, clique tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Parce qu'au coup de cet événement, on parlera de parentalité, de relation de couple, de business, de vente, d'immobilier, de spiritualité, de nutrition. Bref, il y en aura pour toutes les sauces. Et tu seras servi comme il se doit. C'est aussi l'opportunité pour toi de réseauter, de te créer un bon canet d'adresses. Et puis voilà quoi. Bref, ma personne, la place d'entrée, elle est dérisoire, c'est 39, il faudra avec un livre offert. Il y a aussi un ticket gold qui est à 99, il faudra avec 4 livres offerts. Bref, c'est énorme. C'est énorme. Cela étant dit, clique sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada